Je comprends tout à fait, mais mon client participe à un championnat. Alors si vous souhaitez notre participation, ces conditions ne sont pas négociables. Ouais, bien sûr. Contactez-moi dès que possible. Au revoir. Faut toujours que ça coince quelque part. Bref, c'est gentil d'être venu aussi vite. J'aimerais qu'on aborde rapidement un ou deux points avant la course. Tout d'abord, comme prévu, voici un exemplaire du contrat. C'est un très bon contrat, mais l'écurie se réserve le droit de le résilier en cas de performance décevante. Vous êtes second pilote, mais avec de bons résultats, je vous trouverai de meilleures propositions. J'aimerais aussi que vous participiez à des épreuves de prestige durant la saison. C'est une belle expérience et un bon moyen de promotion, et en prime, vous pourrez conduire d'anciens modèles. Bien, la prochaine séance va commencer. Bonne chance. Et bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve sur F1 2017. On se retrouve ici le temps que la nouvelle saison de Formule 1 ne commence. Alors, comme vous le voyez, je viens de signer un nouveau contrat chez Sauber. On se retrouve chez Sauber. Une toute petite écurie de Formule 1, mais étant un tout jeune pilote qui débute ma carrière. Et bien, voilà. C'est Sauber F1 qui m'a fait signer. Du coup, on se retrouve ici sur l'ordinateur portable. Alors, je ne vous représente pas le jeu, mais en gros, on a plein plein d'infos. Notamment, les différentes pièces de la voiture, les différents types de pneus. Ici, on a quelques petites vidéos pour nous apprendre à gérer tout ça. Voilà. Alors, ici, on est dans la zone de l'équipe. Je rouvre mon ordinateur et on va pouvoir aller aux essais libres 1. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un week-end de Grand Prix, c'est des essais libres 1 le matin, les essais libres 2 l'après-midi, vendredi, évidemment. Le samedi matin, c'est les essais libres 3. Samedi après-midi, la calife et dimanche, la course. Donc, je respecterai un petit peu ces horaires-là pour la sortie des vidéos. Voilà au tout début de ce qui s'annonce être une séance d'essais très intéressante ici à Melbourne. L'action devrait bientôt commencer. Les voitures ne vont pas tarder à apparaître sur le circuit. On est donc en Australie. De toute évidence, on observe une certaine agitation dans les stands avant le début de la séance. Nicolas Martin, je vous remercie une fois de plus pour votre soutien. D'après vous, quels seront les points à surveiller une fois que les monoplas seront pris la piste ? Comme d'habitude, durant les essais libres, on ne connaît jamais avec certitude la stratégie mise en œuvre par les écuries et la quantité de carburant embarqués, entre autres. Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives lorsque les meilleurs temps s'affichent sur l'écran de contrôle. Mais on peut toutefois observer le rythme de course moyen après plusieurs tours de piste. Si après avoir parcouru en distance la moitié d'un Grand Prix, un pilote devance systématiquement un autre pilote d'une demi-seconde, dans les mêmes conditions, il y a toutes les chances que son rythme de course soit adapté. Et voilà, donc quelques petites infos déjà. Donc là, on est dans le cockpit de la voiture. On a des informations et on voit ici les différents objectifs reconnaissance du circuit, gestion des pneus, économie de carburant. Voilà, gestion des pneus, économie de carburant, le sprinter, la stratégie de course et les objectifs de l'équipe. Donc, on va commencer par la reconnaissance du circuit. C'est un sorti des stands. Donc là, on va sortir pour faire la reconnaissance du circuit. Alors, à quoi servent ces objectifs ? Déjà, la première chose, ça va être de se familiariser avec le circuit et avec la voiture. Ça va permettre aussi à l'équipe de récupérer des données en vue de la course de dimanche, au niveau gestion stratégie, on va dire. Gestion des pneus, gestion de l'essence, etc. Et surtout, si on réussit à atteindre les objectifs demandés par l'équipe, en l'occurrence ici, on voit que l'objectif à atteindre est de 345 points. Si on arrive à atteindre cet objectif-là, ça va nous donner des points de développement. Alors, les points de développement, ça va être des points qui vont être utilisés pour améliorer la voiture. Améliorer la voiture à l'usine, notamment, avec de nouvelles pièces, etc. Ça, on verra un petit peu plus tard. Du coup, là, je suis en sortie des stands, donc, tour de mise en chauffe, on va dire. Vous allez voir tout de suite, dès le début du prochain tour, apparaître sur la piste des portillons. Et je dois donc passer par ces portillons-là, avec une certaine vitesse, évidemment, pas à 50 km heure, pour qu'ils soient validés et qu'ils me donnent des points. Donc, encore une fois, en haut à droite, vous voyez le score à atteindre de 345. Pour l'instant, je suis à 0, puisque je n'ai pas encore commencé le tour de référence. Mais, si au terme de ce tour de référence, je dépasse les 345 points, j'aurai atteint l'objectif et donc je recevrai un certain nombre de points de développement. Allez, on se concentre. Ça va partir. Allez, on accélère bien. On est dans la ligne droite des stands. Et, voilà, vous pouvez voir les portillons qui sont là, matérialisés par ces petits encarts bleu clair. Pour l'instant, ça se passe bien. Oh là là, elle a failli partir, là. Oh, j'en ai loupé un. Pas assez rapide, certainement. Celui-là, c'est bon. Donc, quand c'est validé en vert, c'est que la vitesse est bonne. Par contre, quand c'est validé en violet, c'est vraiment que je suis au mieux. C'est que je ne peux plus améliorer. C'est la totalité des points. Encore un loupé. Le deuxième aussi. Est-ce qu'on va tout de même réussir à atteindre la barre des 345 ? Pas sûr. Pas sûr qu'on y arrive sur ce tour-là. Quoique. Ça va peut-être être bon. Oui, c'est bon. Au travail. Dites maintenant le violet. Tu obtiendras des points bonus si tu réussis plusieurs virages de suite. Voilà. Donc, on a eu la validation en vert. Maintenant, on va essayer en violet. Donc là, on voit 470 points. Là, c'est déjà une autre histoire. Pour l'instant, ça se passe quand même pas trop mal. On peut le faire, je pense. On va tout se valider en violet pour l'instant. C'était un peu limite, mais c'est bon, c'est passé. Ouais. Parce qu'elle s'en foutre pour l'instant. Pas presque. C'est même à s'en foutre pour le moment. On n'a pas se louper ici. C'est assez délicat. Ah, on en a loupé un, mais c'est bon. On a quand même passé les... On a atteint 500 points. Super. Super. On a même les félicitations de notre ingénieur. Du coup, on va rentrer au stand. Voilà. Je vais garer la voiture. On va rentrer tranquillement au stand. Voilà. Donc là, on a les infos avec tous les points violets et les points verts. Pour l'instant, je suis premier du classement en même temps. Je suis le seul à avoir tourné sur le circuit. OK. Donc, maintenant, on va passer à la gestion des pneus. Donc là, c'est... On a lancé encore aucune simulation de course sur les pneus. Pas d'affolement, car il nous reste plusieurs séances. Mais on aurait tout intérêt à lancer le programme de gestion des pneus à un moment ou à un autre. Eh bien, c'est parti. Allez. Programme de gestion des pneus. Donc là, ce qu'il nous demande, c'est de réaliser trois tours. Voilà. Oh là ! Oh là 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 ! Il y a un problème sur la voiture. On va regarder ça au ralenti. Malheureusement, la voiture a été détruite. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais au moment de récupérer le contrôle de la voiture, elle est partie d'un coup à gauche. Peut-être une panne mécanique, une casse. Ouais, donc là, il n'y a pas trop le choix. On va regarder le ralenti quand même. On prend le virage. Et bim ! La voiture qui part d'un coup sec à gauche. Ouais, donc là, c'est terminé pour les essais libres. Pas le choix. Obligé d'abandonner. Le week-end commence plutôt mal. Voilà, donc on a le classement. Et donc, je finis. Je finis donc dernier. Bon, bah c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Ah, tu as bien reçu mon message. Parfait. Bienvenue dans notre second foyer. Alors, l'usine nous envoie beaucoup plus de données en temps réel qu'avant. Elles sont toutes accessibles ici. Du coup, je passe plus de temps à consulter les rapports qu'à te débusquer au fin fond de ta chambre d'hôtel. À ce propos... Ah, excuse-moi. Attends une seconde. Oui, ici Chris. Je suis occupé là. C'est important ? D'accord. Je vois. C'est pas vraiment normal, tout ça. Alors, il faut que tu demandes à Sarah de redémarrer la simulation. Ok. Excuse-moi. Comme je te le disais, on t'a installé un bureau ici. Tu as accès au réseau depuis ton ordinateur, donc essaye de consulter régulièrement l'écran R&D. histoire qu'on sache comment tu souhaites utiliser les données du week-end et celles des programmes d'entraînement. Donc, comme tu as pu le voir, les nouvelles qui nous viennent de l'usine ne sont pas toujours bonnes. Alors, quand un test échoue, parfois, on est contraint d'attribuer des ressources supplémentaires pour résoudre le problème. C'est la vie, comme on dit. Voilà, donc on a eu notre petite présentation de la zone des ingénieurs, où on peut travailler avec l'usine. Justement, ici, on voit encore des points supplémentaires que nous recevons pour la participation à la séance, les tours terminées, des bonus divers. Voilà. Donc, on ouvre notre ordinateur et on a ici l'arbre des recherches. Alors, il y a quatre branches principales. La chaîne motrice, donc tout ce qui va être moteur, longévité des pièces, l'usure, le châssis et l'aéro. Voilà. Donc, pour chaque branche, on va pouvoir améliorer des pièces de la voiture. En l'occurrence, ici, le système d'allumage, ça nous coûte, par exemple, 1000 points. Mais on va pouvoir, 1000 points et deux semaines, deux semaines de développement. Voilà. On voit aussi notre niveau par rapport aux autres équipes. Et on voit ici qu'on peut améliorer les divers services de l'usine. Ici, c'est le contrôle qualité. Ça nous coûte 300. Mais ça va nous permettre d'avoir 7,5% de chance de moins d'avoir des pièces défectueuses. Ici, ça va nous permettre d'avoir un coût moins important en points de développement. Exemple, là, j'ai amélioré l'usine. Du coup, le développement de l'allumage ne m'a coûté que 900 ou lieu de 1000. Voilà. Donc, sur chaque branche, il y a deux choses différentes. C'est l'amélioration des pièces elles-mêmes et l'amélioration de l'usine. Voilà. Donc là, on voit que je n'ai plus assez de points de ressources suffisants. Forcément, je n'ai pas pu aller au bout de ma séance d'essai libre. Du coup, je suis un peu coincé. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses. Ici, 750 points. Allez, je l'ai pris. C'est l'amélioration côté châssis. Voilà. Donc, on a dépensé tous nos points de ressources. Maintenant, on va partir sur les essais libres 2 pour pouvoir continuer à développer la voiture. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure pour la séance d'essai libre 2. En espérant, ça se passe mieux que pour cette séance. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci.